Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Fabien Arnaud, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'un pervers narcissique. Dans cette vidéo, nous allons voir le profil type de la victime du pervers narcissique parce que oui, il existe un profil type des caractéristiques que nous allons retrouver en permanence chez les victimes du pervers narcissique. Mais avant de parler de ces caractéristiques, avant de parler de ces différents points qui font le profil type de la victime du pervers narcissique, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le lien s'abonner, sur le petit bouton s'abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos sur le sujet. Abordons tout de suite quel est le profil type de la victime du pervers narcissique. Le premier point, la première chose que l'on va retrouver systématiquement, c'est que le pervers narcissique va s'orienter vers des femmes qui sont pétillantes, qui sont pleines de vie, qui ont énormément de valeurs morales, humaines et qui sont des personnes qui sont très actives, qui croquent la vie à pleines dents. Vous avez des valeurs comme le partage, la compassion, vous êtes aimante, vous êtes tendre, vous êtes spontanée, vous êtes chaleureuse, vous êtes tolérante, vous êtes maternante et ce sont des qualités que le pervers narcissique a détectées chez vous. Et ce qui fait qu'il vous a mis sous son emprise, en tout cas qu'il vous a choisi pour cible. Ça, ça fait partie déjà de la première grande caractéristique de profil type d'une victime de pervers narcissique. Il y aura aujourd'hui cinq points que l'on va aborder. Le deuxième point, c'est que chez vous, il existe une faille. Une faille qui fait que, en fait, vous doutez souvent de vous-même. Et finalement, vous avez un besoin de reconnaissance et d'admiration et vous avez une forte propension à vous culpabiliser. Et bien évidemment, le pervers narcissique a détecté ces failles et il va les exploiter. Il a très bien compris qu'il y a chez vous ce doute sur le manque d'estime que vous avez de vous-même. Il y a un petit manque d'estime qui est en fond de vous, qui peut être des fois lié juste à un événement particulier. Ce manque d'estime ou de confiance que vous revivez, que vous allez vivre, peut être lié vraiment à un événement précis. Par exemple, le décès d'une personne, un nouveau travail à forte responsabilité. Ça peut être encore un événement tout simplement dans votre vie qui vous perturbe un petit peu en ce moment, qui va créer une petite faille, soit momentanée dans votre estime de vous, qui va vous faire douter un peu de vous, soit qui est un peu plus profonde et qui date déjà depuis plus longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette faille-là crée chez vous un besoin de reconnaissance et d'admiration. Et le pervers narcissique va savoir très bien détecter ces failles-là et va savoir les exploiter. Donc, attention, ça c'est ce qu'on retrouve systématiquement comme caractéristique chez la victime du pervers narcissique. En troisième point, je m'en belle un peu les doigts, en troisième point, nous avons l'empathie. Vous êtes à chaque fois des personnes empathiques, souvent au détriment de vous-même. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation qui se présente, vous allez d'abord penser à l'autre avant de penser à vous. Parce que ce qui est important, c'est que l'autre se sente bien, c'est que l'autre aille bien, c'est que vous fassiez en sorte que l'autre vive bien, soit heureux. Donc, cette empathie, on parlerait presque même d'empathite, c'est presque un excès d'empathie, fait que vous devenez une personne qui va être vraiment une proie idéale pour le pervers narcissique. Un pervers narcissique doit se mettre avec une personne qui est à tendance empathique. Parce que s'il a une personne qui n'en a absolument rien à faire de lui, dès qu'il va faire des crises, dès qu'il va se mettre en colère, dès qu'il va vouloir sortir un petit peu toute sa frustration et qu'il va vouloir l'approcher chez l'autre, l'autre ne va pas la prendre. L'autre va lui renvoyer en pleine tronche et va lui dire « dégage ». Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, en règle générale, nous retrouvons cette caractéristique chez toutes les victimes de pervers narcissique qui est cette forte propension à l'empathie et surtout à la culpabilisation. Vous avez tendance à accepter la culpabilisation que le pervers narcissique va placer chez vous parce que ça fait partie de ses stratégies, c'est vous culpabiliser, vous culpabiliser, vous culpabiliser en permanence. Parce que plus il vous culpabilise, plus vous serez sous l'emprise. La culpabilité est une stratégie extrêmement redoutable et efficace pour mettre sous emprise quelqu'un. À partir du moment où cette personne est suffisamment empathique pour finalement accepter cette culpabilité. La quatrième chose que nous allons voir, c'est qu'il y a une enfance souvent en très commun, une enfance avec des parents qui sont dominateurs. Il y avait déjà peut-être un terrain favorable à l'emprise avec un des parents, avec le père, avec la mère, peut-être avec les deux. Ce qui fait que finalement, dans cette relation que vous entretenez avec vos parents ou avec l'un de vos parents, vous avez déjà vécu dans votre intimité, depuis votre enfance, une relation d'emprise avec quelqu'un. Vous recréez donc finalement ce que vous avez vécu dans votre intimité, dans votre petite enfance, dans la relation ensuite adulte avec un homme. Parce que vous avez déjà connu ça et c'est peut-être même ce que vous connaissez le mieux et que c'est donc normal, il y a une forme de normalité de vivre dans cette relation d'emprise, dans cette relation de dominant et dominé, parce que vous avez déjà vécu ça dans la relation avec vos parents. Le cinquième point que l'on va voir ensemble, c'est qu'il y a une participation involontaire à l'emprise. De quelle façon ? Non pas parce que vous aimez souffrir, pas du tout, mais parce que tout simplement, au départ, il y a eu cette fameuse phase idyllique, cette phase de lune de miel qui vous a complètement émerveillé. Dans cette phase-là, c'est à ce moment-là que finalement le pervers narcissique a pu repérer et décoder chez vous toutes vos failles, tous vos désirs, tous vos besoins et a su les combler. Tout ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être vu, d'être admiré, il vous a tout donné. Il vous a donné finalement tout ce que vous n'aviez pas ou tout ce que vous aviez besoin ou tout ce que vous vouliez secrètement. Il en sait même plus que vous à votre propre sujet parce que vous lui avez donné toutes les informations dans cette phase de lune de miel pour qu'il vous décode complètement. Il a un vrai scanner, il vous scanne de la tête aux pieds et dans cette phase de lune de miel, il va exactement savoir quel mot il doit utiliser, quel genre de phrase il doit avoir avec vous pour vous combler, qu'est-ce qu'il doit faire, quels sont ses actes, quelle est la façon de parler, la façon de vous toucher, la façon de vous caresser pour que vraiment vous soyez complètement sous l'emprise, vous soyez complètement émerveillé et que vous tombiez éperdument amoureux de lui. C'est un vrai calcul, c'est un vrai scanner chirurgical qu'il a opéré sur vous et cette phase de lune de miel lui a servi finalement à complètement vous déchiffrer, vous décoder pour en savoir beaucoup plus sur vous que vous n'en savez même sur vous-même. Donc c'est un vrai détecteur et donc il y a une vraie participation involontaire parce que dans cette phase de lune de miel, il vient en fait tout simplement commencer à créer une sorte de charme un peu démoniaque, un peu comme si vous avez pris une potion magique, une potion de l'amour et qui fait que d'un coup vous commencez à tomber sur l'emprise et vous vous dévoilez complètement à lui. Et plus vous vous dévoilez dans cette phase de lune de miel, plus pour lui ça devient des informations précieuses pour savoir exactement comment vous fonctionnez et comment vous manipulez. Il y a aussi quelque chose qu'on retrouve qui est toujours dans ce cinquième point finalement qui est le côté loyal. Vous avez souvent dans les fortes valeurs qu'on retrouve dans le premier point, la loyauté. Vous allez donc pour vous être extrêmement loyal envers votre bourreau. Briser cette loyauté est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire, d'extrêmement difficile parce que vous allez à l'encontre d'une valeur qui est forte pour vous, qui est cette loyauté. Vous allez donc rester loyal à votre bourreau et vous allez même vouloir souvent le sauver de lui-même. Vous avez ce côté un petit peu sauveur et vous voulez sauver l'autre de lui-même, vous voulez sauver l'autre de sa propre souffrance et ce qui fait que vous devenez une proie idéale pour le pervers narcissique. Il y a encore une petite chose que je vais rajouter, dont je parle plus poussément, de façon plus poussée, dans une autre vidéo qui est la peur de la solitude. Il y a à chaque fois dans les personnes que j'ai accompagnées pour se libérer d'un pervers narcissique, cette peur qui est en toile de fond de me retrouver complètement seul. Et ça, ça fait de chez vous un point extrêmement faible que le pervers narcissique a bien évidemment détecté et qu'il utilise régulièrement dans les phrases comme « Personne ne voudra jamais toi, tu ne vois absolument rien, si je pars, tu ne sauras plus rien » parce que finalement plus personne ne voudra toi. Et ça, ça crée une vraie peur parce qu'au fond il a détecté qu'il y avait cette faille à l'intérieur de vous, ce manque d'estime de vous et qui crée une peur intense, la peur de se retrouver parfaitement seul. Et si après la relation finalement plus personne ne voudrait de moi, ce qui fait que ça crée chez vous finalement une peur immense et qui vous laisse finalement en relation et qui ne vous permet pas de vous décoller de cette relation, de sortir de cette emprise. Nous allons refaire un petit récapitulatif des 5 points que j'ai abordés dans cette vidéo. Le premier point c'est que vous êtes une femme pétillante, vous êtes vivante et lui c'est donc un vampire. Vu que c'est un vampire, il va chercher ce côté pétillant, ce côté vivant pour pouvoir inspirer votre sang, votre substance, votre humanité. La deuxième chose c'est que vous avez une faille, une faille identitaire aussi, qui rejoint un petit peu la faille identitaire du pervers narcissique, qui est un manque d'estime de soi, qui peut être momentané ou qui peut être quelque chose de fond et qui vient depuis longtemps, depuis votre enfance. La troisième chose c'est que vous avez une forte tendance empathique. L'empathie fait de vous une proie idéale parce que vous allez réussir à vous mettre à la place de l'autre. Et pour un pervers narcissique, c'est extraordinaire, c'est beaucoup plus facile de manipuler quelqu'un qui est en mesure d'essayer de comprendre l'autre plutôt que de quelqu'un qui n'a rien à foutre et qui va immédiatement dégager l'autre à la moindre complication. La quatrième chose c'est que vous avez souvent eu une enfance avec déjà une relation d'emprise, une relation de bourreau, ou pas de bourreau mais en tout cas une relation de dominant, dominé avec l'un de vos parents ou peut-être avec les deux parents. Ce qui fait que c'est quelque chose que vous connaissez déjà intimement et que vous avez tendance à recréer dans la relation intime avec un homme. La cinquième chose c'est que vous participez finalement inconsciemment à cette emprise par le fait que vous avez été émerveillé au départ par cette phase de lune de miel où il est venu combler tous vos désirs conscients et inconscients, par le fait que vous avez des valeurs fortes et cette valeur forte souvent de loyauté qui vient devant donc vous ne voulez absolument pas aller à l'encontre de cette valeur qui est structurelle pour vous et aussi le fait que vous vous positionnez souvent en tant que sauveuse vis-à-vis de l'autre. Vous voulez sauver l'autre de lui-même, vous voulez le sauver de sa propre souffrance. Ce qui fait de vous finalement la proie idéale pour un pervers narcissique. Nous avons vu cinq caractéristiques, c'est le profil type d'une victime d'un pervers narcissique. Bien évidemment, quand je parle de type, ça veut dire que ce sont des grandes lignes que nous allons retrouver quasiment systématiquement. Il se peut qu'il y ait un élément ou deux sur ces cinq points que vous n'avez pas, d'autres qui vont peut-être se greffer, mais schématiquement, c'est ce que l'on retrouve chez la victime du pervers narcissique. Voilà en tout cas pour le profil de la victime du pervers narcissique. J'espère que ce profil peut vous aider, peut-être que vous allez vous reconnaître dedans. Si c'est le cas, ça va vous donner en tout cas une explication de pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez peut-être pas à partir ou pourquoi plutôt vous attirez un pervers narcissique dans votre vie, pourquoi vous l'avez attiré et pourquoi potentiellement vous allez peut-être en réattirer un autre dans votre vie qu'il faut absolument travailler sur vous pour pouvoir vous libérer de certains schémas, certains fonctionnements que vous vivez, que vous avez mis en place et qui a permis à ce genre d'individu d'entrer dans votre vie et qui aujourd'hui fait que vous êtes parfaitement bloqué, emprisonné dans ce type de relation. Et pour toutes celles qui veulent aller plus loin, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone avec moi et durant cette session, nous aurons une conversation à propos de votre situation actuelle, de ce que vous vivez et le moyen le plus rapide pour vous extraire, pour vous libérer de l'emprise d'une relation avec un pervers narcissique. Vous retrouverez le lien également dans le descriptif de cette vidéo. Cliquez dessus et prenez rendez-vous, c'est parfaitement gratuit. Je vous dis dans tous les cas à très bientôt. J'espère que cette vidéo peut vous aider. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à liker. Et si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous aider, de vous répondre à travers d'autres vidéos. Et en attendant, souvenez-vous et rappelez-vous, c'est extrêmement important. Quoi que l'on vous dise, quoi que vous pensiez, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.